Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai toujours l'avoué un petit peu cassé mais il y a du mieux quand même. On est vendredi, j'ai pas filmé hier mais pourtant j'ai fait des choses. Mais aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. Bref, ça sera un vlog sur vendredi, samedi, voire même peut-être dimanche. Je sais pas encore mais j'ouvre cette vidéo là maintenant parce que ce week-end moi je vais pas venir au bus. Je pars à la neige mais c'est Valentin qui va filmer et prendre le relais. Donc je voulais quand même vous montrer ce que j'ai fait là hier et puis aujourd'hui même si aujourd'hui il y a pas grand chose. Allez, je vous montre. Salut, nous c'est la Roadcat family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. En road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fous mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure. Abonne-toi ! Du coup, aujourd'hui j'ai fait ça. Ça me fait quand même pas mal de temps parce qu'avec Liam, c'était compliqué. Mais voilà, c'est les deux range-chaussures que j'ai pu récupérer chez Ikea. Je les ai installées, du coup il manque plus qu'un tiroir qui va venir ici pour ranger tout ce qui est bonnet, écharpe et compagnie. J'ai installé le vide-poche, je ne sais plus si vous l'aviez vu. Voilà, dedans après je mets des petites cases, des petits casiers et tout. J'aime bien voir ça parce que ça permet de ranger les petites pièces de monnaie qui traînent. Enfin, vous voyez tous ces petits trucs-là qui traînent tout le temps, tout. Voilà, c'est là. Et ensuite, du coup, hier, avec une copine qui était avec moi, on a fait toutes les finitions de l'arrière. Donc voilà, je pense que vous voyez bien la différence de ce mur-là. C'est là où il manquait, vous savez, mon petit bout de mur. Donc voilà, j'ai mis un petit bout derrière. On a mis la petite cornière, on a mis les plaintes, on a mis la barre de seuil. Donc voilà, c'est nickel, je suis super contente, ça rend beaucoup mieux. Là, on a mis aussi les petites barres, baguettes, cartes de cercle en haut. Donc là, il faut encore que je mette du silicone pour joindre et tout ça, mais voilà. Là, pareil, on l'a mis tout le long là. On a aussi mis les plaintes tout le long là. Les plaintes là en bas aussi. Hop, barre de seuil ici aussi. Et plaintes tout ici. Voilà. Ce qui fait que l'arrière, concrètement, c'est terminé. Il manque à remettre juste le cache là et à mettre mon vernis toujours sur cette porte. Je devais le faire aujourd'hui, mais avec Liam, c'est trop compliqué. Il fait sombre là, par contre. Mais voilà, je suis super contente. Franchement, les finitions, c'est fou comme ça change tout. Donc voilà, l'arrière, à part le plafond de la chambre de Liam, sinon c'est terminé. Et ça, c'est super cool. Voilà. Moi, je vais vous laisser du coup. Je vais vous laisser avec Valentin qui va prendre le relais sur cette vidéo. Et moi, on se retrouve du coup sur une vidéo de mon séjour au ski. Enfin au ski, je ne sais pas skier. Je pars à la neige avec ma maman et Liam. Donc, je ne sais pas à quelle vidéo vous aurez en premier et dans quel ordre. Mais voilà, vous aurez aussi des vidéos à la neige. Et ça, c'est cool. Au moins une. On verra. Une ou deux. Ça dépend. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire cette semaine. C'est aussi ma petite semaine de vacances. On va y aller à la cool. Donc, je vais essayer de vous faire des belles images. Mais je pense qu'il n'y aura peut-être qu'une vidéo. Voilà. Parce que je ne suis pas sûre qu'on fasse grand-chose. Je pense qu'on va surtout se reposer. Profiter de la neige. Et voilà. Bref. Allez. Moi, je vous dis à très vite. Et on se retrouve. Moi, je reprends les travaux dans une bonne semaine. Dans dix jours. Quand je reprends, on est toute seule. Voilà. Allez. Ciao. Je vous laisse avec Valentin. 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 Sous-titrage ST' 501. Bien le bonjour à tous. Bon, je vous fais voir ce que j'ai fait samedi et dimanche dernier. Parce que je n'ai pas pu faire de vidéo. Il faisait noir. Il ne faisait pas beau. Donc, c'était un peu pas terrible. Donc, tout le plafond de l'avant. Je vais me mettre bien à l'avant. Tout le plafond. Tout le plafond. On a mis tout le multicouche. Et on a mis les meubles hauts. Et on a mis deux ou trois prises électriques aussi, que je vous ferai voir après. Là, on a terminé. Là, on a terminé. Il était 19h dimanche. J'ai embauché à 5h du matin. Donc, je n'ai pas pu finir le truc. Il fallait que je pense aller dormir aussi. Et là, on a mis tout le reste qui est resté ici. La fin de là aussi. Tac. Il ne manque plus qu'à un peu plus mettre des agrafes. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Je vais vous filmer ce que je vais faire aujourd'hui. Il faut que je continue la plomberie. Parce que je n'ai pas recommencé depuis l'autre jour. Ça m'a un peu ras-le-bol. Mais bon, ça va le faire. Je vais peaufiner les petits détails. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ah, c'était pour vous dire que j'ai trouvé ça chez Lidl. Un casier de rangement. Ce n'était pas cher. Je ne me rappelle plus le prix. C'est genre 3 euros, un truc comme ça. Du coup, je vais mettre tous mes vis qui sont éparpillés dans tous les sens. Là-dedans, il y a plein de choses. Il y a de tout et rien. Du coup, je vais les mettre dedans. Et puis, j'ai acheté ça aussi. Merci, maman, de me l'avoir été me l'acheter cette semaine. Petit coffret à douille avec le Graal. La visseuse à choc que j'attendais depuis un moment qu'ils la sortent chez Lidl. Et du coup, voilà, elle est sortie cette semaine. Donc, j'en ai eu pour 70 euros les deux. Donc là, il y a toutes les douilles à mettre dessus et tout. Ça va jusqu'au 13. Du 4 au 13. Avec 2-3 embouts aussi. Des torques encore et toujours. Voilà, voilà. Il y a Mélardon qui arrive. Wouh ! On est dimanche matin. Je suis donc de retour. Je crois que Valentin vous a filmé mon arrivée gay. Ouais. Après, on n'a rien filmé. Non. Mais en même temps, on est rentré à la maison assez sainement sous peu. Et au passage, je trouve qu'il a bien travaillé. Non, je suis très contente de mes mains bleues hauts. Voilà, j'aime beaucoup au passage. Alors, d'ailleurs, je voulais remercier Poten qui nous a aidé pour ça. Et c'est... T'as bien aidé ça ? Oui. Et je tiens à remercier aussi mon électricien qui ne veut pas faire cette merde là. Hein ? Christian, merci. Alors, qu'est-ce que tu fais ? J'en suis sûr qu'il est en train de se marier derrière. Regarde la vidéo là. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Rien de spécial. Rien de spécial. Il y a une hyène. Hein ? Tu fais le cri de la hyène. Donc, tu branches tes cosses au convertisseur. C'est ça ? Je suis en train de brancher tout le convertisseur en fait là. D'accord. J'ai branché les grosses machines. J'ai plus de briquet d'ailleurs. J'ai branché le moins, le plus, les panneaux solaires en sortie. En entrée plutôt. Oui, c'est bien. Et puis, là, je suis en train de brancher au niveau pour là où ça va au tableau électrique. Puis après, je branche pour le lacet in. Alors, c'est quand on branche à l'extérieur ou quand on branchera sur le secteur en fait. Non ? Oui, c'est peut-être. Je sais. Ok. Et ce sera aussi sur le... Groupe électrogène. Groupe électrogène. On oublie toujours ce mot. Il y a un truc avec ce mot. Voilà. Coucou, Liam. Et moi, du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Déjà, vous m'avez vu mettre juste avant. Enfin, les petits tiroirs. Juste un truc avant. Peut-être. Et donc, si je gentiment demandais, c'est parce que je filme. Ouais, d'accord, c'est un peu. Je vais très gentiment demander. Deux-moi ça ! Ah, là, non, je rigole. Deux-moi ça ! Non, il me faudrait du scotch de couleur dans ma caisse électrique, mais je sais pas où c'est. Ah, j'en ai vu hier. J'en ai rangé dans le... Non, à côté encore. En dessous le four. Oui, il y a ça. Non. En dessous le four. Ouais, en dessous. Ah, ouais, ok. Je me rappelle. Dans la caisse électrique. Ouais. On l'a mise là, là, par là. Non, en dessous. Il y a trop de tiroirs. Là. Ok. Normalement, il y a des... C'est jaune. Il n'y a pas du... Hum. Il y a la maison rouge. Il y a jaune, noir et vert jaune. Je peux essayer, hein. Je peux essayer, hein. Donne-moi le marqueur qu'il y a dans le tiroir. Il est là. Ok, merci. Derrière. Et Liam ? Quoi ? Tu peux me donner... Je suis à rien, je me lèche pas, c'est bon. Le... Le scotch blanc. Merci. Il me débrouille avec ça. Du coup... Je peux essayer mon de tes scotches ? Non. Si tu te plais. Non, je suis à qui est ri. Quoi ? Je suis à qui est ri. Je suis à qui est ri. Ah, tu vois. Tu regardes. Il y a des rayures, si tu veux. Il est ri, non ? Oui. Il est ri ? Oui. Et moi, je suis en train, du coup, de fixer ensemble les deux... Les deux portes, là, vous savez, qui vont là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y aurait besoin de renfort et que tout supplémentaire. On avait déjà un système comme ça, tout simplement, dans notre ancienne cuisine, avec deux portes qui étaient accrochées ensemble. Et on n'a jamais eu de soucis. C'est pas... Voilà. Puis, surtout, en plus, il y aura des poignées sur les deux. Donc, je pense qu'on utiliserait surtout la poignée de là, en fait. Donc, tout, voilà. Du coup, je suis en train de fixer ça. Je me suis en train de fixer une. Il faut que je mette encore les vis là et là. Et je suis en train de... Ça, là, elle n'est pas fixée. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve plus tard. On n'a pas hyper filmé cet après-midi. Mais regardez, je vous montre. Hop, grand angle. Tac. J'ai installé le frigo, vraiment. Avec, voilà, la porte fixée. Tout qui s'ouvre, il est fixé. Il est tout bien mis partout. J'ai également fait pareil sur le four. J'ai tout fixé. C'est branché. C'est tout. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai installé ça. On m'a demandé comment vous allez faire pour bloquer les tiroirs. Eh bien, on va installer des blocs tiroirs, tout simplement. J'en ai installé un. Regardez. Hop. Ça ne peut pas s'ouvrir. Et pour l'ouvrir, il faut... Un, une main. Ce n'est pas facile. Hop. Voilà. Il y a des petits systèmes comme ça. Hop. Et ça bloque. Donc, voilà. Donc, voilà comment on fait pour bloquer les tiroirs. Et, ben, Valentin a fait que pas mal d'électricité. J'ai fait tous les branchements de l'onduleur, mais je ne l'ai pas branché vraiment. Ouais. J'ai sorti juste les fils. À un moment donné, on va tout brancher, là. Ça va être... Ben, pour moi, samedi prochain, on peut le faire. Ou le 5 mars, sinon. Le 5 mars ? Ben, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Du coup, peut-être, test de l'électricité la semaine prochaine. On ne sait pas. Ou dans deux semaines. Ou dans trois semaines. Ou dans trois semaines. Ou dans un mois. Ou dans quatre mois. Ah, je vous explique. Dans une prochaine vidéo, on a eu des infos aussi concernant l'adréal et tout. Il faut que je vous explique. C'est un bordel. Je pense que cette vidéo sera bien assez longue. Donc, on en parle... Ben, oui, elle a commencé avant, 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 d'avant. Avant, avant, avant. Je ne peux pas filmer tant que ça. Mais moi, j'avais déjà filmé aussi. Mais enfin, on se le dit. Bref. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais. Allez. Salut. Salut, salut. Et bonne semaine à vous tous. Ciao, ciao. Salut.